Des vies brisées, marginales, des enfants innocents exclus de l'éducation, des enfants qui n'ont pas demandé à naître dans ces conditions, des enfants qu'on fera travailler durement, des enfants dont on a abusé de toutes les manières possibles et qui ont grandi avec un désordre psychologique grave et irréparable, des vies gâchées à cause d'un gouvernement sous l'emprise religieuse de l'époque, qu'on appelle la grande noirceur, juste après la seconde guerre mondiale. Des centaines d'enfants, tout à fait sains d'esprit, qu'on a placés dans des hôpitaux psychiatriques parce qu'ils représentaient la honte. Aujourd'hui, on parle de l'une des affaires les plus sordides que le Québec ait connue, celle des orphelins de Duplessis. On remonte dans le temps, jusque dans les années 40, le Québec est dirigé par le premier ministre conservateur Maurice Duplessis, mais aussi et surtout par le cardinal Paul-Émile Léger, le représentant de l'église catholique. L'église qui, à l'époque, détenait le pouvoir sur l'éducation, les crèches, la santé, les services sociaux, à peu près tout. Vous vous en doutez, à cette époque-là, il était complètement inconcevable de tomber enceinte avant d'être mariée à l'église. C'était quelque chose qui était très mal vu. C'est pour ça qu'il y a eu des hôpitaux spécialisés pour recevoir les jeunes filles enceintes, les mères célibataires, pour les cacher tout le temps de leur grossesse et même jusqu'à quelques mois après l'accouchement. On les gardait après l'accouchement en dédommagement pour qu'elles puissent rendre des services à la communauté qui les avait reçues. Parce que sans ça, elles auraient été méprisées par la société puisque leur enfant était considéré comme le fruit du péché. Dès que la maman accouchait de son enfant, on le lui retirait automatiquement. Elle était tout de suite séparée de son bébé. Et quand elle voulait le prendre, on lui répondait que son bébé avait été soit adopté ou alors il était déjà décédé. Les filles-mères ne voyaient jamais leur enfant. Et la raison pour laquelle on leur mentait, c'est parce que tout simplement on jugeait la mère indigne d'élever son enfant. Le bébé, lui, était immédiatement placé dans une sorte de petit ascenseur qui le menait vers l'étage du bas pour qu'il puisse tout de suite se faire baptiser. Alors, le sort des enfants nés hors mariage est vite devenu abominable entre les années 40 et les années 60. Le premier ministre québécois Maurice Duplessis était très proche du cardinal Léger et ensemble, ils vont mettre en place un vaste système dont le but sera de garantir de très bonnes subventions à l'église et par la même occasion de livrer des cobayes aux médecins qui, eux aussi, étaient très proches de Duplessis. Des milliers d'enfants abandonnés se sont donc retrouvés dans différents instituts au Québec comme le Mont Providence ou encore l'hôpital Saint-Julien à Saint-Ferdinand-d'Halifax. Le Mont Providence, aujourd'hui appelé l'hôpital Rivière-des-Prairies, C'était une école spécialisée dans l'éducation des enfants déficients intellectuels et en 1954, l'école est au bord de la faillite. Alors, les communautés religieuses ont fait une demande auprès du gouvernement du Québec pour le financement des orphelinats et des institutions religieuses parce que les sœurs avaient besoin d'argent et Duplessis leur a dit qu'il accepterait d'aider de financer les orphelinats des religieuses à condition que ces orphelinats changent de vocation. Beaucoup de sœurs ont essayé de résister le plus possible à la proposition de Duplessis qu'elles trouvaient déplacées puis elles étaient inquiètes de ce qu'allaient devenir les enfants parce qu'elles le savaient, ils n'étaient pas déficients mentaux. Elles savaient qu'ils étaient des enfants dits « normaux » même si j'aime pas utiliser ce terme, je vais devoir l'employer de temps en temps aujourd'hui mais elles se sont rendues à l'évidence elles n'auraient jamais l'argent nécessaire si elles continuaient de refuser de changer la vocation du bâtiment sachant qu'un orphelin fait percevoir à l'église 70 sous alors qu'un déficient mental lui faisait toucher un petit peu plus de 2 dollars. Alors, elles ont cédé à la pression de Duplessis et du cardinal Léger et elles ont accepté. Pour certaines, c'était pas vraiment de gaieté de cœur. Mais voilà, du jour au lendemain, certains écoliers sont passés d'écoliers tout à fait normaux à écoliers complètement déficients mentaux malades mentaux, juste pour une question d'argent. Certaines écoles qui étaient vraiment des orphelinats t'sais, les enfants étaient éduqués, instruits ben ils ont été convertis en hôpital psychiatrique. Soit les médecins faisaient de faux diagnostics de maladies mentales sur les enfants ou soit c'était des religieuses qui remplissaient les évaluations médicales. Parfois, on voyait la même écriture sur des dizaines de dossiers où ces enfants étaient tous identifiés comme malades mentales graves. C'est-à-dire que le jour où les orphelins qui avaient toujours été sous le contrôle des sœurs depuis leur naissance, sans apprentissage dit normal, sans aucune sociabilité, ces enfants-là ont été restreints à tout niveau intellectuel. Ben quand ils ont rejoint le Mont Providence et que l'orphelinat est devenu hôpital psychiatrique, ben les enfants dits normaux qui étaient là avant l'arrivée des autres, au lieu d'étudier, ben ils travaillaient puisque leur statut avait changé. Ils allaient par exemple laver les personnes âgées qui étaient déficientes mentales. Déjà, le fait d'être orphelin, tu perds énormément de droits en tant que citoyen, mais quand en plus t'es diagnostiqué, même un faux diagnostic, par un médecin comme étant malade mental, l'aude et droit, t'en avais plus. Et le plus triste dans tout ça, c'est que certains, ayant été traités comme des fous aussi longtemps, ont fini par devenir fous. Puis certains ont même peur encore aujourd'hui de sortir de l'hôpital. Pour eux, c'est leur quotidien depuis toujours, c'est ce qu'ils connaissent. C'est la seule chose qu'ils connaissent. Malheureusement, j'ai dit, ça n'a pas été une belle expérience pour nous autres. Là, ma mère, elle a pleuré énormément quand elle allait à Pissot, elle n'en revenait pas. Elle pensait que j'étais adoptée parce qu'elle était venue me chercher deux fois. Et puis, ils ont refusé, puis je n'étais même pas adoptée. Et puis, ma mère m'a mis au monde. Un an et demi après, elle s'est mariée avec mon père biologique. Puis, mon père a dit, on va aller chercher notre gars. Ils n'ont jamais voulu me remettre. Puis, j'étais justement ici quand ça s'est passé. Des très mauvais souvenirs. Ça ici, c'était la salle où on se tenait, tout le monde ensemble. Moi, j'étais toujours à côté d'une porte. Puis, on ne faisait pas grand-chose. On végétait. On n'avait pas de jouets. On n'avait pas de jeu. On n'avait pas de sport. On n'avait absolument rien. Rien, rien, rien. On passait nos journées ici. J'ai passé de 1946 en septembre 1950. J'ai quitté ici en 1950. On était très contents. Parce qu'on s'allait dans une autre institution. Mais là, on nous disait qu'il était pour avoir des cours, de l'école et tout ça. Puis, ça a duré à peu près un an. Puis, après ça, ça a retourné comme un centre pour les fous. Ils ont commencé à transporter des patients, des gens de Dieu là-bas. Ils ont commencé à mettre des grillages, des châssis et tout. Nous, on était déçus. Là, on avait peur. On s'est dit, on va-tu mourir ici ? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec nous autres ? Et puis, toujours dans l'angoisse. On ne savait jamais où je concernais avec les communautés et l'église. Puis, c'était eux autres qui venait tout ça. J'étais vraiment marqué par ça. Puis, je ne l'oublierai jamais. Jamais. Ça m'a suivi toute ma vie. Les agressions sexuelles, il y en avait beaucoup au Mont-Providence. Tout comme à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Mais tout le monde se taisait. Les enfants avaient peur parce qu'ils côtoyaient leurs bourreaux à tous les jours. Ils avaient peur de ce qui pourrait leur arriver s'ils commençaient à parler et à dénoncer. Il y avait juste une place où ils pouvaient en parler et ils en avaient besoin. C'est au confessionnal. Et comme tout ce qui se dit au confessionnal reste au confessionnal, ben, il ne se passait rien suite à ça. J'ai dit au juge, je l'ai dit encore une fois, je ne reviendrai pas sur ma décision. Ce type-là, il m'a violé, il m'a entraîné dans le mal. Puis, j'ai dit, avec des moyens, pas trop catholiques. Quand la sœur me disait, M. Serrand, il allait avoir une voilée, c'est lui qui allait la voilée. Mais lui, pour qu'on accepte de se faire violer, il m'a frappé sur le mur, puis il ne s'apparaîtra pas. Puis, il dit le même, ben, il dit, tu sais, c'était comme ça qu'il nous avait. Puis, il nous avait aussi avec des regards, hein. Ce gars-là, quand il nous regardait d'une façon, là, on comprenait ce que ça voulait dire. On avait peur. Moi, j'avais peur, j'avais peur. Le Collège des médecins, lui, trouvait ça super pratique d'avoir à sa disposition de jeunes cobayes pour faire leurs petites expériences médicales. On faisait tester aux orphelins des nouveaux médicaments, par exemple, ou alors on leur donnait de très fortes doses de médicaments. Certains en sont morts. On leur faisait des séances d'électrochoc. On les mettait sous camisole de force. Ou encore, on leur faisait une lobotomie. La lobotomie, c'est une opération chirurgicale du cerveau dans le but de guérir les maladies mentales. Mais bon, ça se fait plus vraiment, maintenant, cette opération-là. C'est une pratique, aujourd'hui, considérée comme barbare. Très dangereuse, même. On préfère, aujourd'hui, traiter les maladies mentales avec un traitement médicamenteux. La lobotomie, aujourd'hui, est faite uniquement dans des cas extrêmes. Bref, ils étaient relâchés, une fois qu'ils avaient 18 ans. Mais, tu sais, ils étaient relâchés. Ils n'avaient jamais reçu aucune éducation. Ils étaient comme quasiment à zéro dans leur vie. Ils n'avaient pas, en aucun cas, évolué dans un monde normal. Il y en a beaucoup qui, suite à tout ça, se sont suicidés quand ils sont sortis de l'hôpital. Mais c'est pas le pire. Dans les années 40, l'Assemblée législative du Québec avait adopté une loi qui permettait à l'Église de vendre la dépouille non réclamée d'un orphelin à une école médicale. Et ce commerce de cadavres a duré jusque dans les années 60. D'ailleurs, un cimetière aurait été découvert fin des années 90, début 2000, sur un terrain qui appartenait à la Société des alcools du Québec, proche de l'Hôpital Saint-Jean-de-Dieu, qu'on appelle maintenant Institut Universitaire en Santé Mentale de Montréal. Ces corps auraient été enterrés sans tombe, les uns par-dessus les autres, et bien sûr sans aucune enquête indépendante sur les causes du décès. Tous ces enfants-là, là, ils n'avaient aucun défenseur. Pas de famille, pas d'amis, pas de proches de quelqu'un pour veiller sur toi. Rien. À l'intérieur, ils étaient battus, violés, violentés, mais de l'extérieur des bâtiments, on ne les voyait jamais, parce qu'il y avait des murs très très hauts autour des hôpitaux. Et quand on laissait, mettons, les enfants jouer dehors, ben personne de l'extérieur ne pouvait les voir à cause des murs. C'est seulement dans les années 90 que les mauvais traitements de la part des religieux, les faux diagnostics de médecins, et bien sûr l'appui financier du gouvernement, que tout ça a éclaté au grand jour. Donc c'est bien longtemps après ça. Et un certain nombre d'orphelins de Duplessis se sont regroupés. Ils ont commencé à former des groupes pour commencer à faire des recherches sur les raisons pour lesquelles ils avaient été diagnostiqués malades mentaux. Pourquoi avaient-ils été qualifiés d'inaptes ? En 92 a été créé le comité des orphelins de Duplessis. Donc les anciens orphelins martyrs pouvaient se réunir pour parler, échanger sur ce qu'ils avaient vécu, ou tenter des recours devant la justice. Et au début, le gouvernement québécois est resté sourd. Il a proposé une première offre d'indemnisation, mais tellement minime que les orphelins l'ont refusé. Mais en 2001, un programme national de réconciliation a été mis en place, et il va accorder entre 15 000 et 25 000 dollars canadiens de dédommagement à environ 1300 orphelins qui étaient encore en vie. Bien sûr, ils ont attribué ça sur la base de plein 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 de critères, on imagine très bien ça. C'était une avancée, hein. Mais on s'entend que c'est pas une toute petite somme d'argent comme celle-là qui va pouvoir rattraper tous les dégâts causés dans la vie de tous ces gens. Les impacts sur le long terme des sévices qu'ils ont reçus. Puis en plus, ils n'ont pas tous perçu cette indemnisation. Certains ont été refusés, sans compter ceux qui étaient déjà morts. Il y a même pas eu d'enquête. Il y a juste eu une commission parlementaire à Québec pour étudier le dossier des orphelins, mais dans son ensemble, pas au cas par cas. Et bien sûr, suite à l'indemnisation qu'ils ont reçue, ils n'ont plus le droit de poursuivre l'église. Les communautés religieuses et les institutions médicales n'ont encore à ce jour jamais reconnu leur tort dans cette affaire. On estime à peu près 300 000 orphelins de Duplessis à travers toutes les provinces canadiennes, ce qui est énorme. On a acheté la paix avec quelques milliers de dollars. Mais aujourd'hui, en 2018, ils seraient environ 300 orphelins survivants. Et en mars dernier, ils réclamaient la somme de 875 000 dollars canadiens par personne pour tous les sévices physiques et psychologiques qu'ils ont reçus, qu'ils ont subis en fait. Parce qu'on s'entend que ce qu'ils ont vécu est aucunement réparable. Mais je pense que malheureusement, on n'a jamais eu de nouvelles positives suite à ce recours collectif. Hervé Bertrand, un des survivants de Duplessis qui est aujourd'hui 73 ans. Lui, il reste encore choqué de ce qui lui est arrivé à l'âge de 12 ans. Lui, il était à l'orphelinat et à l'école de Mont-Providence avant qu'elle ne devienne un hôpital psychiatrique. Donc il a vécu le changement de vocation de Mont-Providence. Et c'est sûr que du jour au lendemain, sa vie a changé. Il explique d'ailleurs Une religieuse a fait le tour des classes pour nous annoncer qu'on avait été classé comme des fous. Les autres sœurs étaient en larmes. Le décor a changé du jour au lendemain. Barreaux aux fenêtres, portes barrées, etc. Sur son dossier médical qui date de 55, on voit qu'il a été classé comme débilité mentale. Mais pire encore, il dit avoir été violé et battu une dizaine de fois par un animateur. On lui mettait une camisole de force pour ne pas qu'il bouge. Je vous passe les détails, mais il a dû être hospitalisé pendant un mois suite à ça. Suite à ce qu'il a subi. Et par la suite, il a fait plusieurs plaintes à la police contre son agresseur. Mais, savez-vous quoi ? Ça n'a jamais abouti à rien. Et maintenant, c'est trop tard parce que l'agresseur est mort. Dans l'actualité de la semaine passée, Floribère Longis, une autre victime de Duplessis qui a aujourd'hui 71 ans et qui a une dystrophie musculaire, lui, il voudrait juste retrouver sa famille avant de mourir. Parce que, bon, sa maladie l'affaiblit énormément. Et avec le projet de loi 113 qui a modifié le code civil en matière d'adoption, il a pu retrouver ses parents qui étaient morts depuis un an. Il a retrouvé ses parents biologiques en juin dernier, mais bon, trop tard malheureusement. Mais il aimerait ça pouvoir retrouver ses frères et soeurs. Alors, on lui souhaite que la vie lui offre ce dernier cadeau. Je pense qu'il le mérite bien. C'est une histoire que je ne connaissais pas du tout et qui m'a complètement choquée, bouleversée. Puis, je pense que c'est une histoire que tout le monde devrait connaître. Chaque pays a son lot d'histoires horribles, mais en prendre connaissance, c'est déjà faire un pas en avant. Bye tout le monde ! Ah oui, juste avant de quitter la vidéo, tu le sais peut-être pas, mais je suis devenue résidente permanente ! Youhou ! ... ... ... ... ... ...